bonjour moi c'est christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes on se retrouve aujourd'hui samedi je sais pas quand pour commencer donc le blog de la semaine donc je filme le samedi et je filme le mercredi et je sors le temps que je fasse le montage je sors le la vidéo le vendredi à 16h donc le samedi je vous présente ce que où j'en suis dans les projets par rapport à la semaine d'avant et le mercredi je vous présente ce que j'ai avancé dans le courant de la semaine c'est logique si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver à cette adresse ici et vous pouvez également me retrouver sur rappellerie je crois que c'est en haut rappellerie et également vous pouvez me contacter par mail je vous pouvez également laisser des commentaires vous faites bien comme vous voulez je vous répondrai bien un jour ou l'autre sur l'un de ces réseaux de ces plateformes donc je vais vous montrer où on en est où j'en suis aujourd'hui avant toute chose il y a deux concours en cours il y a le concours il y a le concours donc des 6000 abonnés qui est en cours sous lequel il fallait jouer parce que du coup quand vous allez voir la vidéo le tirage au sort sera fait oui fallait jouer sous la vidéo du vlog 15 parce que j'en ai certaines qui certaines ou certains je n'ai pas fait attention qui m'ont répondu qui m'ont donné leur préférence pour les lots sous le vlog de la semaine dernière ça marche pas donc j'ai épinglé un message en mettant bien attention si vous voulez vous écrivez votre hashtag ici ça va pas fonctionner donc je ne sais pas si tout le monde a vu le message en tout cas le tirage au sort se fait ce sera fait sous le vlog numéro 15 il y a plein d'erreurs je vous le dis tout de suite il y a plein de personnes qui ont collé les hashtags qu'on collait à des hashtags à d'autres mots qui ont collé des hashtags à des virgules il y en a qui n'ont pas mis d'hashtag alors quand j'ai pu j'ai mis mais très franchement il y avait tellement de d'erreurs que j'ai abandonné j'ai pas j'ai pas mis un commentaire pour pour chaque personne voilà donc je suis désolé pour les personnes qui du coup seront pas dans le tirage au sort mais je ne pouvais pas répondre à toutes les personnes et donc le second concours c'est le concours qui date du vlog 14 si je me trompe pas et celui ci c'était pour vous faire gagner deux places à l'aide en or donc j'ai tiré au sort deux personnes les noms s'affichent juste en dessous parce que je les ai pas sous les yeux ils sont dans mon portable mais je vais pas chercher ces personnes là ne se sont pas manifestés donc j'ai vu alors à ce jour avec christelle donc au fil des aiguilles qui fait gagner c'est qui fait gagner ses places pour le festival elle n'a pas de nouvelles de son côté non plus donc si vraiment si je n'ai pas de nouvelles de cette de donc des deux personnes qui ont gagné ces deux places pour laine en or le vin 24 et 25 mai 25 et 26 mai je ne sais plus je me rappellerai jamais eh ben je remettrai je referai un tirage au sort donc dimanche donc dimanche nous serons alors là quand vous voyez le vlog 1 2 3 4 5 donc je ferai le tirage au sort le dimanche 5 mai au soir et je mettrai les résultats sur un message comme ça je sais pas comment ça s'appelle c'est pas short sur youtube je mettrai les le nom des gagnantes comme ça voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour le le petit blabla je regarde si je me suis pas trompé donc là j'ai eu beaucoup aussi de participation pour concours donc des personnes qui ont joué pour le lot numéro 1 qui était le hashtag pour les personnes en dehors de la france notamment j'avais la belgique l'italie l'écosse la suisse le canada et d'autres je me souviens plus et en fait il ya l'une d'entre vous donc qui est en belgique qui m'a dit ouais mais tu aurais pu aussi faire gagner le bon d'achat donc au fil de russe sur la belgique alors très franchement je me suis pas du tout renseigné c'est vraiment je me suis pas pris la tête j'ai j'ai dit la en dehors de la france c'est pas possible voilà alors là pour le prochain concours je me renseignerai à savoir si effectivement pour un bon d'achat ça peut être envoyé à des personnes en dehors de de france et si c'est le cas quel pays et qu'il ya en fait que les frais de de livraison à payer donc je verrai avec didier comment ça se passe quand il envoie dans des autres pays voilà donc oui effectivement j'aurais pu mais j'ai pas pensé donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc je ferai le tirage au sort mercredi et je vous donnerai les résultats en fin de vidéo alors cette semaine je vous montre pas l'année liana blanquette parce que parce que je vous la montre le mercredi parce que ça vaut pas le coup de vous la montrer pour si peu de choses je vous ai pas dit je porte mon plus saturne ma première version donc ça c'est vraiment la version originale qui a été faite dans dans une laine fil d'art qui s'appelle je ne sais plus je reviens donc qui s'appelle fil nature donc de chez fil d'art et je crois que c'est le coloris indigo oui c'est ça coloris indigo alors je sais pas si ça existe toujours voilà le nombre de plots et tout bah vous pouvez aller voir dans sur mon compte ravelry il ya tous les détails et le châle donc anas briochol d'anaïs dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière donc je vais pas vous en reparler je n'ai pas lu les commentaires encore sous la vidéo de la semaine dernière donc je ne sais pas si l'image alors en début de changement de caméra évidemment c'était pourri donc je ne sais pas si l'image sur la fin de la vidéo vous convenait si le son vous convenait si clément m'a dit c'était pas terrible donc apparemment le le son était moins bien qu'avec le portable donc je vais essayer de voir parce que c'est vrai qu'en plus j'ai une pince pour tenir le pas le l'appareil photo et comme je mets la pince sur le micro peut-être c'est ça qui fait qu'on n'entend pas bien alors donc je vous ai parle de il n'y a pas grand chose qui a évolué parce que j'ai essayé vous voyez ma tête cette nuit on a gardé la petite princesse parce que ça vraiment travaillé tôt ça ce matin donc pour éviter de la lever le samedi matin on l'a gardé cette nuit malheureusement d'habitude a fait ses nuits et malheureusement elle a eu la fièvre toute la nuit et voilà on a dû dormir trois heures donc on est bien à éclater et voilà d'où la tête et donc j'ai pas beaucoup tricoté parce que comme elle est pas bien je pense que c'est les dents elle a dormi dans les bras là toute l'après midi on est samedi puis il est tard il est 16 heures et quelques fois il est tard pour filmer il est tard pour moi et donc que je l'ai gardé dans les bras donc j'ai pas pu tricoter alors on en est on en est toujours à la livre tunique qui n'a pas bougé d'un iota voilà donc à la poursu j'ai dû faire deux rangs vous voyez donc la livre tunique qui en est toujours là la livre tunique de tory je ne sais plus quoi tory you vous voyez je voulais montrer la semaine dernière les rangs raccourcis sont moins jolies de ce côté je trouve non mais vous voulez voir plus que de ce côté donc j'en suis là j'ai voilà j'ai fait deux rangs depuis la semaine dernière donc ça va pas de vous dire grand chose ça c'est un petit lapin que l'une d'entre vous m'a offert trop mignon la petite de n'importe quoi et vous me laissez dire c'est aujourd'hui je suis fatigué c'est pas du tout la livre tunique ça c'est la queen camille la queen camille de tory you et vous me dites rien je vous ai même pas entendre dire mais n'importe quoi et là donc la livre tunique pour le coup n'a toujours pas bougé non plus j'en suis toujours je mange pas bouger j'ai même pas déplacé le marqueur j'en suis toujours ici voilà donc ça c'est le devant ça c'est le dos qui va se rabattre pour former une petite tunique beaucoup de couleurs et j'en suis ici je ferai le point sur les laines à la fin de la semaine comme d'habitude je vais pas le faire tout de suite en plus j'ai eu ça fait trois mois que je n'avais pas eu des migraines j'ai pas une migraine mais j'ai quand même pris un anti migraineux voilà j'ai un peu un côté de la tête qui tape un petit peu c'est pas encore une migraine on va faire comme si on l'entendait pas et elle par contre où j'ai bien avance j'avance parce que j'essaye d'aller plus vite que les que les testeuses donc c'est le troisième prototype pour le test donc le test en fait devait comme enfin officiellement commence aujourd'hui donc on est je me rappelle toujours pas de la date le 29 pas du tout le donc devait commencer aujourd'hui samedi et en fait il a commencé parce que donc j'ai créé le groupe cette semaine et les speedy gonzalez speedy gonzalez du test ont commencé un peu en avant par rapport aux autres les je pense que les autres vont les rattraper ou pas et comme je leur disais ce qui est bien dans un test enfin c'est mon premier officiel enfin avec plusieurs personnes parce que sophie m'avait testé le le col légende automne que je vous remets là mais elle était toute seule toute seule avec elle même et avec moi donc voilà mais le fait qu'il y ait plusieurs personnes comme comme ça qui commence à différents niveaux je trouve ça bien parce que comme je modifie j'essaye d'être à l'écoute et de toute la journée enfin toute la journée de faire des modifications une fois dans la journée et d'envoyer le nouveau patron systématiquement ça permet à celles qui n'ont pas commencé de prendre tout le temps la dernière version ce qui fait que j'ai des un peu comme quand on plante des radis voyez on plante des radis des salades on les plante à différents moments pour qu'il y en ait toujours il ya des salades à différents étapes de la de la croissance oui ce que je veux dire comme ça on a toujours des radis voilà il ya des petites salades et grandes des moyennes salades et des grandes salades qu'on peut manger et comme ça aucun rapport la comparaison mais ça m'a fait penser ça donc comme ça il ya des testeuses qui du coup commencent plus tard que les autres je pense qu'il va y avoir trois trois départs de testeuses et et comme ça ça permet de retester en fait la partie que les premières ont modifié alors j'en suis j'en suis là j'en suis là alors en plus vous savez que sur celui là sur celui là je suis arrivé à la fin comme vous avez pu le voir je suis arrivé à la fin et j'avais plus de de mon neige de ma ma couleur contrastant massé de quoi j'avais plus de couleur c2 donc j'ai été obligé de mettre masse couleur c1 et mais je voulais pas que ça fasse ça ce qu'il suffit qu'il ya une testeuse qui tricote plus lâche que moi et l'aurait pas il n'aurait pas pu aller au bout du du châle donc j'ai voulu le réduire donc les la version que les testeuses avait la version que les testeuses avait c'était la version que j'avais rétré ci donc là je suis arrivé en fait j'avais rétré ci jusqu'ici voyez à partir de là le châle il part droit donc ce que j'ai fait dans la nouvelle version pendant celle que je devais leur faire tester j'avais arrêté ici ce qui fait que toute cette partie là il ya mon fils qui descend il me ramène son lâche salle donc ce qui fait que tout en fait ça enlève toute cette partie là oui c'est fait ça fait qu'il fera il était beaucoup pas beaucoup mais il était quand même relativement petit peu plus petit ça fait que ça enlevait toute cette partie là je passe si c'est très clair ça enlevé tout ça donc j'ai dit non c'est trop donc on va couper la poire en deux et donc je suis en train de refaire le patron pour que ne pas m'arrêter la ni là mais m'arrêter au milieu vous allez dire je chipote oui mais des fois c'est important parce que au moins ça permet qu'il y ait que les personnes que les testeuses et à celle des personnes qui vont tricoter est assez de laine et que il ne soit pas beaucoup plus petit que la version cette version là qui a l'air de vous plaire parce qu'elle est très grande je vous montre où j'en suis j'en suis ici donc là vous n'allez pas voir ce que j'ai j'ai mis un petit câble mon câble est petit va peut-être faire que je le change donc là j'ai fait la bleu début donc la première mosaïque deuxième troisième mosaïque non il prend l'aspirateur j'ai pas lui reprocher de faire l'aspirateur mais bon et donc après la partie de côte anglaise et la grosse partie mosaïque voilà donc moi j'en suis là et là je suis en train d'être sur la partie que je suis en train de modifier donc c'est vrai que je travaille un peu plus sur celui là que je travaille sur les autres ensuite comme j'ai terminé le enfin j'ai terminé j'ai détricoté l'automne in istanbul je vous ai dit ce dernier que j'allais commencer le color block de justina vous le voyez ici et je crois que je sais pas montrer le combo enfin le combo qui est pas encore très sûr parce qu'en fait le combo se fait alors j'ai lu l'affiche j'ai lu l'affiche sur ravelry je vous ai dit que j'achèterai pas le patron parce qu'il est simplissime et sur l'affiche il ya écrit qu'il faut 11 échevaux 11 mini échevaux et là j'en ai je voudrais le faire dans ces coloris là donc je voudrais le faire dans ces coloris là je n'ai pas encore choisi en sachant que c'est en fait c'est 10 échevaux et si j'ai bien compris je n'ai pas demandé à lauriane j'ai pas demandé à clément non plus si le 11e échevaux suffisait à faire toutes les transitions de couleurs donc là si je veux suivre à priori ce qu'il ya sur le patron original faut que j'en choisisse 10 là dedans plus un plus un qui me servira de transition alors ça m'embête de choisir parce que vraiment je sais pas si vous voyez mais c'est juste magnifique là quand même j'en ai 2 4 6 8 10 12 14 15 j'en ai 15 donc dans l'absolu c'est pas gênant ça veut dire que juste je dois arrêter d'augmenter plus tard que ce qui est prévu dans le patron et continuer jusqu'à temps que j'ai plus de mini mais après j'ai peur qu'il soit vraiment énorme après il ya des couleurs qui sont vraiment très proche je sais plus il y avait des couleurs qui sont vont qui étaient vraiment très proche donc avoir faut que j'aurais étudié le truc mais là j'ai 15 échevaux et j'aurais bien aimé mettre ça en transition parce que vraiment je trouve que ça 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 relie bien les couleurs que j'ai regardé sur les projets en fait beaucoup ont fait des certains ont fait des transitions plus foncées que leur combo c'est ce que je voulais faire à la base à la limite mettre un noir ou un bleu marine un truc comme ça pour bien trancher et en fait je trouve que les quand les transitions sont faites plus clair que le combo je trouve ça beaucoup plus joli et donc j'ai pensé c'est mon bête parce que c'est un écheveau entier j'avais bobiné cet écheveau didier pour faire quoi je ne sais plus et je n'ai pas utilisé c'est donc la guise et soc de au fil dorus dans le coloris à tort sur le nil c'est celui là et vous voyez dedans il est un moitié mauve à moitié gris et il ya des il ya des spécules turquoise et je trouvais que pour faire une transition ce serait pas mal mais si on en reste sur le si on se dit que le principe c'est dix milliers chevaux plus un mini pour faire toutes les transitions du châle ça veut dire que sur un écheveau de 100 grammes je vais utiliser que 20 grammes ça m'embête ça m'embête vraiment donc est ce que je vais faire les transitions avec un coloris qui est dedans je ne sais pas en tout cas soyez sûr que je vais les commence le commencer très rapidement voilà et on m'a dit j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que j'ai détricoté le le automne en istanbul en disant mais le combo il était super beau et tout mais oui mais le combo il n'y avait aucun problème c'est juste que j'ai choisi des lignes trop contrastante sur cette colonne vertébrale et donc j'ai pas trouvé ça joli alors après j'ai peut-être je ne sais pas je vais voir mais en regardant le dernier podcast de clément monsieur knitting il a présenté sa version enfin ce n'est pas sa version parce que j'avais déjà vu chez vous embrouillé j'avais déjà vu chez didier au fil de russe le vertige je ne sais plus comment s'appelle que didier a fait et qui est super grand et là clément le montre apparemment je ne savais pas qu'il y avait une petite version et cette version elle est largement suffisante et je me demande si je vais pas faire cette version du versace ici avec le combo que j'avais prévu pour le automne in istanbul à voir donc j'espère que je vous montrerai je vous montre je vous montrerai comment c'est mercredi donc je vais vous parler de quelques podcasts que j'ai vu ce début de semaine il ya des il ya des anciens et il ya un de trois nouveaux nouveaux mais vraiment nouveaux que je ne connaissais pas et que certains m'ont proposé sur insta en disant tiens il ya un tel qui a fait son premier podcast etc ou insta ou sur youtube donc je suis allé voir donc pour les anciens que vous connaissez déjà j'ai regardé sarah petit bout de bricole il y avait un petit moment que je n'avais pas regardé parce que je ne peux pas regarder tout le monde et ça m'énerve parce que je vois là j'ai une liste de j'en suis à 35 de podcast à regarder et encore je suis à 35 parce que j'ai enlevé des podcasts en me disant j'aurais pas le temps j'aurais pas le temps donc il ya plein de podcasts que je n'ai pas regardé sarah petit bout de bricole qui qui parle et ça ça m'intéresse pense que je le ferai au prochain ch'ti bazar au mois d'octobre c'est octobre oui le l'atelier de colorimétrie coloro l'auto l'atelier de colorimétrie je crois parce que j'aimerais bien je suis curieuse de savoir même si c'est vraiment un atelier a priori premier niveau je serais quand même curieuse de savoir quels coloris me vont est ce que c'est plus chaud est ce que c'est plus froid je serais bien curieuse et elle a fait un love note dans le coloris de christelle de tricot et stitch réveillon doublé avec un mot air il est juste splendide alors je sais pas si c'est la photo que je vous mets là mais en tout cas il est magnifique si si vous voulez voir allez la voir la petite sarah je te fais des gros bisous j'ai regardé ma laetitia comme trois pelotes qui qui a repris son lorient de sweater qui est juste trop beau qui est dans un peu dans les coloris du du deuxième prototype marron et orange et il est trop beau elle doutait de son jacquard au départ mais non 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 laetitia ne doute pas j'ai regardé ça c'était la semaine dernière je vais oublier de vous dire christelle de démailler moi et elle elle a à la fédée mais c'est magnifique elle est à s'éclat à faire des échantillons de teinture mais ça m'étonne pas d'elle tellement c'est super précis c'est super organisé elle a fait mais allez voir franchement je crois que je vous mets une image où où elle les montre elle a fait des plaquettes d'échantillons ou à part à la couleur prince la couleur qu'elle utilisait de base au départ et avec en l'ayant mélangé à plusieurs autres coloris elle a sa couleur de départ plus toutes les autres qui sont déclinés tout ça sur chaque plaquette d'échantillons c'est tout christelle c'est super carré et c'est trop elle a fait des couleurs de fou allez voir parce que notre petite comment on dit pas notre sorcière apprenti sorcière avec ses marmites et alors notre alors en train de s'éclater alors les nouvelles j'ai regardé le fil de lily qui en est à son deuxième podcast si j'ai bien compris elle porte notamment le télesto je n'avais jamais vu dans cette version évasée et elle porte un top elle essaye un top nageur de anaïs je crois une louve dans les bois qu'elle avait testé déjà en déca donc qu'elle c'est celui qu'elle porte et là elle est en train de le retricoter en test en fingering et je trouve la forme super jolie cette forme d'eau nageur avec les côtes comme vous dit tout le temps j'adore les débardeurs d'été des côtes et je trouve ça super joli et alors je sais plus quelle image vous ai mis je crois qu'elle le porte sur l'image mais je suis pas sûre donc le fil de lily j'ai regardé le cocon de géraldine aussi qui est un nouveau podcast je crois que c'est je sais plus lequel numéro j'ai regardé effet du tricot du crochet de la broderie alors moi la vidéo que j'ai regardé je crois que c'est ça oui c'est sa première vidéo c'est sa première vidéo et alors le son si si vous allez voir et allez voir franchement c'est 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 intéressant alors le haut début ne vous soyez pas étonné le son il n'est pas super ça grésille un peu ça s'améliore un peu après mais franchement regardez quand même parce que c'est très intéressant et notamment elle porte son un pull comme il s'appelle boswelli boswellia je crois qu'il est sur la photo ah non je crois qu'il n'est pas sur la photo il faut que vous allez être obligé d'aller voir donc le pull boswellia il est vraiment très très beau donc le cocon de géraldine et la petite dernière miglise tricote donc c'est lise qui est son podcast numéro 2 et je crois qu'elle est des landes si je me trompe pas ouais et donc c'est pareil c'est très intéressant aussi elle fait pas tricote beaucoup de choses elle a fait notamment je pas chaussettes vous savez mais là les chaussettes gélato je crois que c'est gélato je crois que j'ai pris cette image le screen et cette image et c'est vraiment très joli donc une petite nouvelle aussi miglis tricote donc lise bah bon moi je vais vous laisser parce que visiblement mon fils passe l'aspirateur je ne vais pas l'empêcher et je vous retrouve mercredi et je vous fais des énormes bisous et on se retrouve pour le concours c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti, mercredi 1er mai, jour férié, c'est trop bien, jour férié parce que jour du travail. Mais oui, donc on n'a pas besoin de ce jour-là pour se souhaiter du bonheur, etc. Moi, j'essaye de vous en souhaiter tous les jours. Donc, je vous le redis, plein de bonheur à vous, faites ce qui vous plaît, ne vous occupez pas de l'opinion des autres, du regard des autres. Faites bien ce qui vous fait plaisir et le reste, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on se retrouve aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas être trop long parce que j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. D'ailleurs, il faut que je prenne mes notes. Deux minutes. Voilà, c'est mieux parce qu'avec ma petite tête, je ne vais pas gagner. Deux secondes encore, je vais nettoyer mes lunettes parce que j'ai l'impression de les avoir nettoyées avec une tranche de jambon. Deux minutes. Voilà, on va dire que tout va bien. Ce que je porte, je porte un modèle fil d'art. Je vous remets ici la panne, non, parce que c'était un modèle fil d'art. Il ne s'appelait plus le rayé, je crois. Donc, il n'était pas du tout normalement dans ses coloris. Mais que moi, j'ai fait avec... Parce que j'ai une écharpe qui était un peu... Je vous l'ai déjà dit, je crois. Oui. Une écharpe qui était à peu près dans ses coloris. Et j'adorais l'association du bleu marine, du fuchsia, du camel et de l'aubergine. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc, il est comme ça. Il est manche trois quarts. Je me suis fait avoir. Ouais, parce que je n'aime pas les manches trois quarts. Mais comme j'avais commandé la quantité de laine qu'il fallait pour... Je n'ai pas regardé le modèle et j'ai commandé la quantité de laine. J'en avais plus assez. Voilà. Et la laine, c'est... Alors, vous voyez, c'est de la... Je vais vous dire exactement la qualité. On va prendre dans notre... Dans ma Bible. Dans ma Bible tricotesque. Alors, c'est un que j'ai fait il y a super longtemps. C'est au début que j'ai repris le tricot que ma maman habitait à la maison pour quelques temps. Gros bisous, maman. Donc, elle habitait à la maison pour quelques temps. Et du coup, on tricotait ensemble. On a repris... J'ai repris le tricot avec elle. Et... Et voilà. Donc, c'était... Celui-là. Et c'est de la fil cabotine. Alors, je ne sais pas si elle existe toujours. La fil cabotine... Elle est où la compo ? Ah oui. 55% acrylique, 45% coton. Et... Alors, c'est particulier. Elle est épaisse. Je l'ai tricotée en combien ? Ouais, 4 mm. Elle est épaisse. Je vous montre. Donc, c'est une laine quand même relativement épaisse. Et pour du coton, ça tient extrêmement chaud, je trouve. Bon, voilà. On ne dit rien pour la reprise du col. Je reprenais le tricot. Donc, ce n'était pas super. Et donc, j'ai utilisé, au cas où ça vous intéresse, le coloris bengal, camel. Et celui-là, c'est aubergine. Et le bleu marine indigo. Si jamais, ça existe toujours. Voilà. Je ne vais pas faire le feuilletage que l'une d'entre vous m'avait demandé de feuilleter le cahier de tricot. Je ne vous le ferai certainement pas aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y aura assez de choses à voir aujourd'hui. Il y a le tirage au sort, etc. Je vais respirer un peu. Toujours, quand je commence à filmer, je suis sur les chapeaux de roue et je ne respire plus, en fait. Voilà, on se calme. Alors, je ne sais pas respirer. C'est un grand problème chez moi. C'est que mon chéri, qui fait de l'hypnose et tout ça, travaille beaucoup sur la respiration et tout. Et moi, je n'arrive pas à respirer. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi. J'hyperventile tout de suite. Donc, j'essaye d'apprendre à respirer, ce qui n'est pas évident. Généralement, je suis en apnée. Je respire très court. On s'en fout de ma respiration, mais c'est très intéressant. Cela dit, tout ce qui est respiration, pour calmer les angoisses, il fait notamment la cohérence cardiaque, les choses comme ça. C'est super intéressant. Il faudrait que je me penche dessus. Bon, allez, on commence, on continue, on commence, on commence. Alors, pour le diamond painting, le voici. Le voici, le voici. Donc, il me reste, j'en suis là. Voilà. Pas bonne idée de l'avoir enlevé. Je n'ai pas pouvoir le remettre. Je vous mets, comme d'habitude, la photo sur ma tête. Voilà. J'en suis ici. Du coup, je vais pouvoir vous montrer en grand. Regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et pour ceux qui ne comprenaient pas, en fait, c'est... Vous l'avez. Alors, attendez. Est-ce que... Je ne sais pas si vous voulez voir. De près. Voilà. Il y a des numéros, des symboles, qui correspondent, en fait, à une couleur qui est donnée ici. Et vous n'avez plus qu'à positionner la couleur qui correspond. Et ça, vous faites une image. Voilà. Donc, j'espère qu'on va en finir. Il ne me reste plus que ça à faire. Mais, pfff, c'est long. C'est long. Après, ce n'est pas que c'est long. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas que c'est long, surtout parce que je tricote beaucoup plus que je ne fais du diamond painting. C'est pour ça. Alors, le tricot. Le tricot, on va commencer par la Nellyana Blanquette que je ne vous montre qu'une fois par semaine maintenant. Donc, avant le nouveau... Désolée, changement de batterie. Moi, j'ai une grosse batterie. Mon chéri m'a offert une grosse batterie qui filme plus de 45 minutes, je crois. Sauf que, parce que je suis blonde, je ne l'ai pas. J'oublie de les charger. Voilà. En plus, il y a une mouche qui tourne autour de moi. J'ai une grosse pensée pour toi, Julie. Loli pelote qui ne supporte pas les mouches. Eh bien, moi non plus. Et celle-là, elle est balèze. Voilà. Je vais ressortir mes tapettes, je crois. Bon, j'étais en train de dire quoi ? Ah oui, la Nellyana Blanquette. La Nellyana Blanquette de ma petite louloute. Donc, pour ceux qui arriveraient et qui ne seraient pas au courant, je suis mamie depuis le 21 juillet de l'année dernière. Donc, ça fait neuf mois. Et lors de la naissance, pour la naissance de Nellyana, Didier, au fil de Russe, m'a créé un petit, à ma demande, à ma demande, j'y ai demandé une couleur pastel arc-en-ciel. Et il me l'a fait avec brio. Avec qui ? Avec brio. Pour le Père Noël est une ordure. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le Père Noël est une ordure. Donc, il m'a créé ce petit coloris qui est magnifique. En décas. Voilà. Et moi, j'étais en train de tricoter la Nellyana Blanquette que je fais dans le même esprit que l'Escavation Blanquette. Sur le même principe. Et en tricotant, je me suis dit Oh ! Vu que ma fille adore les arcs-en-ciel. Oui, j'ai fait si Oh ! Que ma fille adore les arcs-en-ciel. Je crois que ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Je me suis dit Tiens, je vais coller un arc-en-ciel pour faire la transition entre les augmentations et les diminutions. Et donc, j'ai pris plein de petits mini. Et j'ai fait un arc-en-ciel au milieu de la couverture. Voilà. Donc, depuis la semaine dernière, je n'ai fait que ça. Parce que c'est vraiment la couverture que je fais quand je fais du montage ou des choses comme ça. Parce qu'il y a zéro, zéro, zéro cerveau. Donc, ça fait un moment que je suis dessus parce que je m'étais trompée en fait dans les augmentations. Mes augmentations n'étaient pas régulières. À un moment, elle partait beaucoup plus rapidement. Elle augmentait beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai été obligée d'être détricotée. Non. J'avais... J'ai l'impression... Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu l'impression qu'elle... Qu'elle diminuait pas pareil. Oh non. Je recommence pas. Non. Non. C'est normal. Bon. Alors, voilà. Donc, j'en suis là. Donc, c'est la couverture que je tricote pendant que je fais mes montages. Pas parce qu'on réfléchit pas. Voilà. L'arc-en-ciel. Voilà. J'ai essayé de faire un fondu. Et là, du coup, j'ai quasiment terminé mon 3. Ben, il est où ? Il est ainsi. Parce que je les accroche toujours à mes aiguilles. Mais mes écheveaux comme ça, je les perds pas. Mais visiblement, je les perds quand même. Et donc, il me reste que ça du troisième écheveau. Et après, j'entame le quatrième. Voilà. Ensuite, la Leaf Tunic. Pour le coup, c'est le bon nom. Pas comme la semaine dernière où j'ai parlé pendant trois heures de la Leaf Tunic alors que je parlais de la Queen Camille. Donc, la Leaf Tunic, j'ai bien avancé. Alors, très franchement, si je tricotais que ça, il y aurait belle lurette que ce serait terminé. Mais comme je fais plein de choses en même temps. Donc, là, j'ai fait tout ça. depuis samedi. Voilà. Donc, ça se tricote comme ça. Donc, vous voyez le petit marqueur. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai tricoté dans ce sens. Donc, j'en suis là. Et donc, j'ai quasiment terminé. Je crois qu'il me reste un gousset. Un gousset ou deux à faire. Et donc, vous voyez la petite tunique. Alors, est-ce que c'est le dos ? Oui. Non, là, vous voyez bien le devant parce que sur le dos, sur le dos, j'ai une toute petite encoche. J'ai une toute petite encoche pour, je suppose, mettre des boutons. Voilà. Ah, c'est pas facile parce que comme, du coup, il fait le zoom, enfin, le focus, comme il fait le focus et que, du coup, il floute derrière. Bah, du coup, ceux qui ne peuvent pas lire sur... Du coup, ceux qui livrent sur les... Enfin, après, j'ai du mal avec la lecture sur les lèvres parce que souvent, je mets devant ma bouche. Mais là, encore pire parce que, du coup, ça floute derrière et vous ne voyez pas ma bouche. Donc, voilà. Donc, ma petite tunique qui est bientôt finie. Comme je vous dis, il me doit me rester un gousset. histoire de finir la dernière... Non, c'est pas du tout là. N'importe quoi. Voilà. Là, je viens juste de faire les augmentations pour la dernière épaule et après, je dois avoir un gousset, je pense. Voilà. Elle est trop mimi. Je lui ferai une petite robe d'été aussi, je pense. Je lui ferai une petite robe d'été et un autre petit gilet parce qu'elle manque de gilet. Bon, ma fille n'aime pas les gilets. Elle ne va pas lui mettre. Je le garderai à la maison, ce n'est pas grave. Et donc, la laine, je vous ai dit que je vous la remontrerai aujourd'hui. Donc, c'est un fil de laine de Cindy. Par contre, vous êtes beaucoup à me demander où l'acheter. Donc, je vous donne à chaque fois le lien du site. De toute façon, il est en dessous de la vidéo. Tout ce dont je parle est en dessous de la vidéo. Si vous ne trouvez pas vraiment que vous avez cherché, si vous ne trouvez pas, vous me dites et je vous rajoute. Mais en l'occurrence, son site est vide. Ça fait un petit moment que Cindy n'est plus sur les réseaux ni rien. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si elle teint toujours ou pas. ensuite, la Queen Camille. J'en peux plus de cette bouche. La Queen Camille que je tricote dans les laines que m'a envoyées Anaïs Laine et Chaudron que je ne vous présente plus. Donc, c'est ça. Une de ces nouvelles bases. Elle a fait quatre nouvelles bases. Du bébé chameau, du yak et soie, du lin alpaca et du lin mérino que moi, je teste. Enfin, que je teste, que je tricote pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, moi, c'est le coloris Orage. Donc, pour l'instant, là, il n'y a pas le nom dessus, mais elle l'a mis sur Insta. Sur Insta, ça, c'est la qualité. Ça va de sa base Achillé. C'est la base Achillé. Donc, moi, j'ai le coloris Orage qu'elle m'a envoyé. J'avoue que je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai beaucoup été sur le design. La dernière fois que je vous l'ai montré, c'était ici. Donc, j'ai fait que ça. Donc, après, il n'y a pas beaucoup. Donc, là, vous allez peut-être voir un peu mieux. Donc, ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Donc, vous voyez, ça fait quand même... Je suis bien droite. Voilà. Ça fait cette différence. Et c'est vraiment... Alors, déjà, il y a le fait de tricoter en quatre. Donc, c'est tricoter en déjaugé. Et ensuite... Mais... Je ne suis pas face à vous, moi. Et... Donc, c'est déjaugé, un petit peu déjaugé. Et... Mais je pense que le lin, il fait beaucoup. C'est très fluide, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. C'est très, très fluide. Et c'est très sympa à tricoter. Ça glisse tout seul. Voilà. Et les petites nuances sont super jolies. Et ça va super bien avec mon jean d'aujourd'hui. Regardez. Oui. Regardez. Ah non. Ce n'est pas le bon jean. Non. C'est mon autre jean qui va super bien avec. Donc, voilà. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais il faut que j'avance parce que après, ça monte vite. C'est en plus arrivé à un certain nombre de centimètres. On réduit la taille d'aiguille et en plus, on diminue. Donc, voilà. Et c'est le même principe. Même si ce n'est pas super, je n'aime pas trop travailler du bas en haut. C'est le même principe que pour le chal de Steven West que j'ai fait. c'est-à-dire que vous faites le plus dur, enfin le plus dur, le plus long au début et comme ça, après, vous êtes tranquille parce que vous arrivez sur les petites dimensions, les diminutions et tout et c'est trop bien. Je range. J'essaye de ranger parce que ce week-end, samedi, je vais faire un petit tricoté à ma maison. Oui, à ma maison. Avec les tricopines du premier, premier, premier tricoté. Et voilà. Donc, je n'ai pas trop envie de faire le ménage donc je vais faire un ménage rapidos. Donc, j'essaye de ranger au fur et à mesure pour pas que j'ai une tonne de trucs à faire vendredi ou samedi. Ensuite, j'ai avancé, j'ai commencé, donc je vous avais dit que je voulais commencer le color block. Donc, j'ai gardé les échefs, donc c'est bon, je vais garder ce combo. Bon, là, il n'y a qu'une partie parce que j'ai bobiné les premiers, ce que j'ai commencé. Alors, que je les retrouve. Donc, voici le combo. J'ai cela avant et je suis en train de tricoter la première couleur. J'essaierai de vous donner les teinturiers au fur et à mesure que je les tricote. Ce ne sera pas évident parce que je ne me souviens pas de tout. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai commencé et je vous montre. J'ai commencé, comme d'habitude, j'ai mis ma pelote accrochée à mes aiguilles. Voilà. C'est ça, je crois que c'était dans le calendrier de l'avant de Anaïs de l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Voilà. je n'ai pas de coloris parce que c'était dans son calendrier de l'avant et j'ai fait, j'ai commencé, évidemment, le petit string. Donc, la maille centrale n'est pas super marquée, beaucoup marquée, n'est pas énormément marquée mais là, pour le coup, je n'ai pas modifié la maille centrale parce que, déjà, je la trouve relativement nette. Alors, elle ne ressort pas mais je trouve que le rendu est joli. Donc, je le laisse comme ça. Et, je n'ai pas modifié les côtés non plus parce que les côtés, c'est extensible. Voilà. Et c'est joli, ça fait des petits trous-trous. Et la couleur est trop belle. Donc, voilà. Donc, ça va être ça tout le temps. Ça va être juste une succession de couleurs de sections de points mousses. et c'est ça que j'adore dans ce projet. Et comme disait Lauriane, je pense qu'elle va s'en refaire dans d'autres coloris, notamment un autonnal normalement. On verra. Et avec tous les minis que j'ai, je peux faire des trucs de fou. Et le fait de tricoter et se dire la prochaine, c'est l'autre couleur. Après, ça ne descend pas vite. Vous voyez ? Hop ! La prochaine couleur, après moi, ce sera une verte et bleue. Donc, voilà. Ça va être trop beau. Donc, j'ai commencé ça. Le design. Alors, le design. Je vais répondre à plusieurs questions après sur le design parce que j'ai beaucoup de questions. Je ne pensais pas y répondre maintenant parce que le test est en cours et qu'il n'est pas encore sorti. Mais après, vous avez raison. Je vais en parler un peu avant parce que ça peut vous aider à vous à savoir si vous souhaitez le faire ou pas selon ce que je vais vous dire. et aussi vous donner quelques infos sur la manière dont il est écrit, les techniques, etc. Donc, je vous montre. C'est le châle, ma troisième version à la croisée des mondes que je tricote. Donc, dans le coloris. Ah, on le voit bien. Super. Donc, coloris sombrale de laine et chaudron. Sa qualité mandragore qui est un 100% mérino et donc, c'est son coloris sombrale. Il y a plein de nuances. Il y a du gris, du bleu, il est magnifique. Et le caravane du désert de Didier au fil d'Aurus dans sa qualité guise et soc qui est magnifique. Et vous allez voir ce que ça donne parce qu'au début, alors vous allez voir avec ce châle, au début, comme vous utilisez la C1 et ensuite la C2 pour le principe du châle à la croisée des mondes. Donc, c'est vraiment deux univers qui se rencontrent. Un univers qui laisse peu à peu place au second. Et donc, au début, j'étais que sur le sombrale. Donc, c'est super joli mais ça reste une couleur semi-solide et au bout de moment, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai intégré celle-ci qui ne ressortait pas. C'était super joli mais qui ne ressortait pas. Et là, j'arrive justement dans la section où les deux couleurs commencent à se confondre. Et c'est magnifique. C'est trop beau. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé ici, donc comme je vous ai montré. Première section. c'est franchement, enfin, on verra le retour des débutantes qui sont sur le test. Elles sont deux. Plus Céline qui n'est pas une débutante mais qui regarde sur un patron toujours très détaillé quand il manque quelque chose. Elle le dit. Donc, j'ai deux débutantes et demie. Et donc, on verra ce qu'elles en pensent. Est-ce que c'est faisable par les débutants ou pas ? En tout cas, c'est du point mousse, de la mosaïque, repoint mousse. Ensuite, deux nouvelles sections de mosaïque, de la côte anglaise. Alors, c'est de la côte anglaise mais il y a plusieurs types de côte anglaise en fait. Il y a des côtes anglaises qui ne se tricotent que sur l'allée, pas sur le retour. Enfin, voilà. Moi, j'ai pris la technique et c'est celle que je fais en fait, celle que je fais depuis que je suis petite. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, c'est la technique du Fisherman. Fisherman. Je ne sais plus le nom. Fisherman, machin. Enfin, dans le patron, vous avez le lien vers la vidéo qui vous explique le point. Et en fait, c'est... Voilà, c'est comme une brioche mais c'est une côte anglaise. Il n'y a pas de jeté. C'est vraiment des mailles qui se tricotent. Il n'y a pas de jeté à faire. Ensuite, ça, c'est la grosse section de mosaïque. Donc, c'est la plus grosse qu'il y a et qu'il y aura en négatif. Négatif, oui, Didier. en négatif sur l'autre partie du châle. Donc, le parti du châle qui sera du coup en caravane du désert et la mosaïque sera en sombrale. Et là, j'arrive à la section qui sépare les deux mondes si je puis dire. Et regardez, c'est vraiment... Et là, on voit tout le travail de caravane du désert. Et c'est vraiment magnifique. Voilà. Et je trouve que vraiment, c'est de quoi... Vraiment, j'étais pas persuadée quand j'ai choisi le deuxième combo, quand Céline m'a dit c'est mieux celui-là. J'étais pas persuadée. Après, c'est vraiment cette version-là où il y a vraiment énormément de contraste entre les deux couleurs. Parce que l'autre, oui, il y a du contraste. On va pas non plus. On va pas. Il y a du contraste, mais ça reste dans les mêmes tons. Là, c'est quasiment du blanc et du noir, en fait. Et vraiment, c'est très très joli. Alors, effectivement, l'idée de garder un semi-solide avec une laine, on va dire, à speckle, enfin un peu plus colorée avec des variations, c'est vrai que ça rend super bien. j'avais un peu peur que ça fasse trop trop trancher, justement. Mais à partir du moment où il y a quand même des coloris dedans, c'est vraiment très bon. Voilà. Donc, je vais répondre à quelques questions sur le châle. Déjà, je vous mets le moodburn. Alors, c'est peut-être pas le définitif, mais c'est ce qu'il y aura sur le patron et c'est ce qu'il y aura quand vous irez sur Abelry, je pense. il n'est pas terminé parce que je pense que quand vous voyez le moodboard, il y a la section de mosaïque avec ces coloris-là et je pense que sur la deuxième partie de la photo, je mettrai la mosaïque inversée pour voir ce que ça donne visuellement. En tout cas, c'est l'esprit. Il y aura les trois moodboards des trois versions sur le patron. le moodboard du chaperon rouge qui était à la base du patron. Il y aura le moodboard pour celui-ci qui, pour moi, représentait la croisée des mondes entre tout ce qui est feuilles mortes, végétation qui meurt, etc., avec le bois de la forêt. Voilà, c'était mon inspi. Et donc, il y aura les trois moodboards sur le patron avec éventuellement quelques photos des premières versions parce que le problème, c'est que je ne peux pas mettre les photos entières des deux premières versions parce qu'elles ne seront pas identiques. Il y a eu des modifs et ce ne seront pas les mêmes changements, ce ne sont pas les mêmes mosaïques. Donc, je ne pourrais pas mettre la totalité du châle sur le patron. Ensuite, on m'a demandé quelle quantité. Alors, les quantités, il n'est pas fini, mais en tout cas, sur cette version qui est grande et en fait, la troisième sera aussi grande, je pense, à peu de choses près. Il faut deux échevaux, par exemple, de marron, donc c'est la C2. La C2, c'est celle que vous tricotez en deuxième. Donc, deux échevaux de C2 et on va dire un échevau et demi de la CA, en fait, du premier coloré. Ça, c'est sur cette version-là, sur la prochaine version, la vraie version que vous aurez en patron. Je ne sais pas parce que le test n'est pas terminé, loin de là. Et donc, je ne sais pas encore. En tout cas, en gros, il faut quatre, je vous l'ai mis à l'envers, en gros, il faut quatre échevaux. Après, si vous faites avec des restes, vous aurez les quantités exactes de métrage qu'il a fallu pour chaque coloré. On m'a demandé quel coloré mettre en premier. Alors après, c'est votre choix. moi perso, en fait, la C2, donc la deuxième, pour moi, la marron ici, c'est celle que vous verrez le plus autour du cou. Si vous le mettez comme ça, ce qui est normalement, ce qui est normalement, c'est merveilleux, ce qui est normalement la manière de mettre un chale asymétrique, la C2, c'est celle qui va être toujours le plus proche du visage. Voilà, ce sera la celle la plus proche du visage. la C1 sera sur un côté et se retrouvera, ben voilà, se retrouvera un peu partout, mais la couleur principale, enfin, pas principale, mais aussi, parce que c'est celle qu'on a le plus en quantité, la couleur que vous verrez le plus et qui sera le plus proche de vos visages, vous savez que je fais de plus en plus attention à ça quand je tricote un chale, c'est de voir comment il va se positionner et où sera les couleurs quand vous le portez. C'est vraiment, maintenant, ça devient un réflexe quand je, vous allez voir pour le prochain que je vais faire, pour, c'est vraiment un réflexe maintenant, c'est de, d'essayer de trouver dans les projets comment le chale se positionne et quelles sont les couleurs qui sont le plus exposées ou du moins le plus proche du visage. Voilà, donc vous voyez, la couleur que vous voyez le plus, c'est le marron. voilà, là, c'est un réos, mais, essayez de mettre la couleur qui vous scie le mieux près du visage. Ensuite, oui, donc je redis, parce qu'on m'a dit aussi, je ne sais pas faire la brioche, ce n'est pas de la brioche, c'est de la côte anglaise. Voilà, donc si c'est ça qui vous arrête, il n'y a pas de brioche. je l'enlève parce que j'ai chaud. En ce qui concerne le patron, alors, je vous préviens, tous mes patrons, je crois, j'en ai pas fait 10 000, j'en ai fait 4, 3 ou 4, c'est le quatrième, je crois que 3 sur 4, ou tous, je ne sais plus, sont écrits avec les explications anglaises, c'est-à-dire que je ne mets pas une maille endroit, je ne mets pas un MD, un, je ne sais plus comment ils mettent en français, un M en droit, une maille en verre, parce que c'est super long, ça prend beaucoup de place et je trouve que ce n'est pas du tout pratique, enfin, c'est plus facile de codifier en anglais, de vous mettre K1, P1, K2 TOG, donc deux mailles ensemble, enfin voilà, le patron, il sera écrit en codification anglaise, alors ne vous inquiétez pas, il y a un lexique, donc tout est expliqué, a priori, ça n'a pas de poser de problème aux testeuses, aux testeurs, et donc voilà, j'utilise les explications anglaises, alors tout le reste du patron est écrit en français, il n'y a pas de soucis, il sera certainement traduit par ma petite Vanessa à la sortie, je vous dis gros bisous, et donc il sera en version peut-être anglaise, si elle ne change pas d'avis, en tout cas, toutes les expliquées, toutes les écritures, le blabla, on va dire, est en français, par contre, les explications sont en anglais, enfin pas en anglais, en, comme on dit, les explications universelles, vous savez, la codification, bref, vous avez compris, donc, que ça ne vous arrête pas, très franchement, c'est hyper facile, pour moi, ce qui me gêne dans les patrons en anglais, ce n'est pas cette codification, parce que ça, c'est très facile, ça s'apprend très vite, et c'est toujours les mêmes termes qui reviennent, moi, ce qui me gêne dans les patrons en anglais, c'est quand il y a beaucoup de blabla, qu'on nous dit, tournez le, enfin, je ne sais pas, les phrases qu'on va vous dire, pour faire ci, pour faire ça, tournez le machin, faites un, et ça, du coup, ça me gêne, parce que c'est en anglais, et effectivement, j'ai un peu de mal, du coup, je suis obligée de traduire et tout, voilà, donc, là, vous avez les explications en français, et la codification anglaise pour tout ce qui est tricotage, on va dire. Ensuite, si vous voulez suivre, donc, ce n'est pas un test secret, ça fait deux ans que vous le voyez, donc, les testeurs sont autorisés à le montrer, donc, sur Insta, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur le hashtag, hashtag, qu'est-ce qu'on a mis, du coup ? Châle à la croisée des mondes, voilà, tout accroché, pas de petits chapeaux sur châle, voilà, et pas d'accent ni rien, vous mettez ça, vous pouvez vous abonner à ce hashtag, et comme ça, vous verrez toutes les avancées des testeuses et des miennes. Donc, voilà, donc, si vous voulez suivre, ils pourront le montrer, ils pourront le... J'ai du mal, parce que du coup, il y a un monsieur maintenant. Ils pourront le montrer sur Insta. Il est quelle heure ? Parce que ça va être le live. Didier fait un live, il est exceptionnel aujourd'hui, donc c'est bon, j'ai encore une demi-heure. Et donc, elles pourront vous montrer leurs avancées, etc., sur Insta, avant la sortie. En ce qui concerne la sortie, donc, il est prévu qu'il sorte fin juin, début juillet, selon comment avanceront les testeuses, et Didier, donc, va vous préparer des kits. Alors, il va commencer, je pense, surtout, et là, il va en présenter un, d'ailleurs, tout à l'heure, il va tout le long, jusqu'au mois de juin, certainement, vous présenter des kits, des associations de couleurs qui pourraient, avec ce qui est, comment, ce qui est présent dans sa boutique, donc qui existe déjà dans sa boutique, faire des combos qui peuvent, qui peuvent matcher, matcher. Et, par contre, 15 jours avant la sortie, quelque chose comme ça, il, il vous proposera, vraiment, des kits qui ne sont pas dans la boutique, mais qui seront spécialement pour le châle. Et merci, mon Didier. Je suis trop contente. Donc, voilà, donc, il y aura des kits tout au long des deux mois et il y aura, vraiment, les kits conçus exprès pour le châle à la fin juin. Alors, moi, j'ai deux propositions, enfin, quand j'ai vu, vous savez, par rapport à mon mur, je regardais mon mur et il y a deux, il y a un combo qui m'est sauté aux yeux. Je suis obsédée par le combo du châle Iris, en fait. J'ai adoré combiner Champs du Nil avec, c'était agri de Laine et Chaudron. Et là, donc, j'ai, j'avais sur mon mur, donc toujours Champs du Nil de Didier, qui est juste magnifique, avec, ça, c'est Bulb Vizarre et c'est, si je regardais, Market Space. Regardez, bon, il est peut-être un peu trop parce que là, il y a du, il y a du, espèce de Bordeaux, enfin, c'est pas du Bordeaux, mais, voilà, il y a d'autres coloris, donc peut-être pas avec Market Space, mais en tout cas, avec un marron comme ça, un peu, un peu rouille, voilà, où on retrouve les speckles, je pense que ça, ça pourrait être une tuerie, oui, une tuerie, je dis bien, voilà, ce combo, moi, je crois que je vais faire une quatrième version, je vais en avoir dix mille, changement d'angle, parce que, vous avez vu, les enfants sont descendus, ils ont fait à manger, du coup, j'ai mis la pyrolyse, donc vous allez entendre le four, je vais éteindre mes notifs, ce sera mieux, et voilà, donc j'espère, parce que je vois pas bien, c'est tout petit, qu'il n'y ait pas de bordel derrière, ça n'a pas l'air, je disais, je ne sais plus, donc je disais, oui, que j'allais reprendre le combo que j'avais utilisé pour le machin, autant d'une Istanbul, voilà, et que, en posant les échevaux les uns côté des autres, j'ai bien aimé celui-là aussi, donc je vais voir, donc ce que j'ai fait, parce que, bon, Vertice United Dating est un patron payant, mais par contre, sur la fiche Ravelry, je vous le montre, parce que ça, c'est sur la fiche Ravelry, donc tout le monde peut le voir, ce qui est bien, c'est que Stephen West, j'ai de la lumière dans les yeux, Stephen West a mis, donc, vous voyez, ça c'est le petit, il a mis, donc, la forme du petit avec le, comment on dit, le schéma, donc comme ça, ça permet, je l'ai imprimé, comme ça, ça va me permettre de positionner mes couleurs, parce que vous savez que j'aime bien, j'aime bien positionner mes couleurs, donc je vais faire comme pour les autres châles, je vais regarder où se pose la couleur, bon, après le petit, il est très, je pense que toutes les couleurs sont autour du cou, donc principalement, celle qui va être, bah celle-là, toute celle-là va être autour du cou, donc je verrai ce que je positionne, mais je pense que je vais faire celui-là pour le combo que j'ai déjà abominé parce que ça me stresse d'avoir des échevaux, pas en échevaux, des échevaux en cake, ça m'énerve, et sur la version, parce que, bon, après je vais avoir des restes, je pense, parce que sur la version, j'étais en train de lire mes notes, sur la version, la petite version, en fait, il faut entre 500 et 600 mètres de fil, donc ça fait deux échevaux et demi, c'est ça ? Pas du tout, pas du tout, ça fait un échevaux et demi, donc je vais avoir beaucoup de restes, je regarde pour le faire qu'en deux couleurs, mais non, donc ça va faire beaucoup de restes, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup de restes, et comme Sandrine Tricotte et Boukine m'a offert le châleron d'Hélène Stewart, je vais pouvoir faire, enfin, je vais faire des napperons pour le petit guéridon qui est à côté de moi quand je tourne de l'autre côté, voilà, faire des petits trucs comme ça, ou même en rond comme ça pour mettre sur le fauteuil pour Oreo, oui, c'est des chats de luxe, ce sont des chats de luxe, ils dorment sur de la figurine, oui, 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 et, bon, ensuite, on va déjà faire la sélection, enfin, les podcasts que j'ai regardés, donc j'ai regardé Mini Valou, que je vous, dont, Mounimalou, n'importe quoi, dont je vous ai déjà parlé, que j'avais rencontré au Ch'tibazar et qui fait des vlogs tricots, donc ouais, je l'avais vu au Knitit, et donc là, elle fait régulièrement des vlogs, donc je vous en parle pas à chaque fois, je les regarde pas non plus à chaque fois parce que, parce que ça fait beaucoup, tous ces vlogs et tout, mais voilà, donc là, je l'ai regardé, elle a eu un petit accident de voiture, donc je te fais des gros bisous si tu passes par là et bon rétablissement, j'ai regardé Jen Création, donc du coup, qui est sur le test, donc qui s'était proposé pour le test, qui est débutante, donc elle fait partie des débutantes sur le test, qui vous propose aussi des vlogs, alors là, elle fait des, comment ça s'appelle ? Des, attendez, je l'ai marqué, des weekly vlogs, des weekly vlogs, c'est ça, donc elle vous parle couture, tricot, etc., et elle fait des, si j'ai bien compris, parce que ça, je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé encore, des live couture, donc elle court en même temps que vous, avec vous, en direct, pardon, je claque mon stabilo, ça me fait penser à Clément, sur son premier épisode, gros bisous, et donc, elle fait des coutures en live, et elle fait des, voilà, des lives sur plusieurs thèmes, comme ça, donc merci Jen, j'ai regardé, Laurie, il m'a tout s'agit, qui, vous voyez sur la photo, qui a tricoté son pullot rose fluo, mais j'adore, c'est, et, si vous avez le fluo, allez voir Laurie, c'est, et puis, je vous le dirai, jamais assez, mais allez, peps, elle est, vous prenez une dose de bonne humeur, avec Laurie, c'est un vrai bonheur, et, là, elle va commencer, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas vu si elle l'avait sortie, elle va commencer, donc les vlogs de mai, donc on la retrouvera tous les jours, on retrouvera Laurie tous les jours, je te fais des gros bisous Laurie, je fais des gros bisous à tout le monde, pas à tout le monde, mais je fais des gros bisous, j'ai regardé, donc ça c'était en début de semaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Julie et sa maman, Julie et Claude, qui présente le début du vlog avec Julie, et qui nous montre les merveilles qu'elle fait en broderie, elle fait de la broderie, mais traditionnelle, trop belle, et peut-être un jour, je lui passerai commande, pour mettre, vous savez, dans les petits, je ne sais pas si vous aviez vu, ce qu'avait présenté Julie en fin d'année, je crois qu'elle avait eu, ou pour son anniversaire, c'est vraiment, il y avait brodé des broderies, qu'elle avait mis dans des tambours, c'était trop beau, voilà, peut-être je lui passerai une commande à jour, hein, et j'ai regardé, Sarah Bléo, donc qui est, tricoteuse québécoise, qui est aussi designeuse, et qui là, donc qui revient après, après avoir donné naissance à sa petite fille Héloïse, et qui vous présente, donc les nouveaux modèles, qu'elle, qu'elle va bientôt mettre en vente, voilà, en gros, j'en ai regardé d'autres, mais en gros, c'est ce que j'ai regardé, on va passer à la sélection de patrons, la sélection de patrons, je voulais vous redire un truc, c'est que quand je parle, quand vous voyez des designs des patrons, même si c'est des patrons que moi, je garde pas en favori, j'ai créé deux dossiers, qui sont constamment, pour le coup, sous la vidéo, donc ça veut dire que, si je parle de, des patrons colorés, ou des patrons qui se font avec des mini, que j'en parle ou pas, le lien est toujours sous la vidéo, parce que je rajoute, en fait, moi, quand je regarde même de mon propre chef, que je regarde, et que je trouve des patrons qui se font avec des mini, ou qui sont très colorés, et tout, moi, j'alimente mon dossier, constamment, en fait, donc, donc, il est toujours à jour, vous pouvez piocher dedans, enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, je veux dire que c'est tout, il est tout, il est constamment accessible, donc, alors, les patrons, je me pousse, les patrons, alors, le premier qui est un gros patron coloré, qui nous a été donné par Vanessa, Vanessa, c'est la, alors, je remets en anglais, la Good Morning Blanquette, de Pearl Soho, qui est, qui vient de sortir, avril 2024, alors, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, là, c'est donné à cœur joie, enfin, c'est une couleur de ouf, c'est, il se tricote en Deka, en 375, c'est à patrouille en anglais, il ne doit pas être bien compliqué à comprendre, c'est du point mousse, voilà, il n'a pas de projet, parce qu'il vient de sortir, vous tricotez, donc ça, c'est vous qui me l'avez proposé, parce que certaines recommencent à me redonner ce qu'elles sont en train de tricoter, et je vous en remercie, le Brésil Summer Cardigan, qui est sorti en mars 2021, qui se tricote en sport, en 3,5, 4, c'est un patron en anglais, il, il coûte, il coûte pas, il est gratuit, il est gratuit, et il va de la taille XSS à 4 et 5 XL, donc c'est un petit gilet, attendez, je regarde, c'est un petit gilet, si je le mets en plus gros, avec plein de, de la dentelle, en des trous, du point ajouré, quoi, du point ajouré, et il y a 34 projets dessus, celui-là, que je crois que c'est Vanessa qui nous l'a proposé, et que je trouve super joli, c'est Expérience de Rachel Isley, qui vient de sortir, qui se tricote en sport, c'est un patron en anglais, qui va de la taille 1 à 10, il y a 15 projets dessus, et il coûte 8,79 euros, il est vraiment très beau, alors je me demande si, je regarde, c'est de la, alors il y a du jacquard, oui, je vais vous mettre la photo en grand, pour que vous voyez, il y a du jacquard, mais je me demande si le milieu, c'est brodé, là je vais vous mettre la photo, vous devez avoir la photo, tout le centre, je ne sais pas si c'est une broderie, ou, 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 c'est, je ne sais pas, je ne vois pas, ce n'est pas écrit, je n'ai pas le temps de lire, mais en tout cas, tiens, je suis en train de lire, pendant que je cherchais cette info, que Expérience, donc le nom du design, est le dixième design de sa collection Enodi, une série de designs inspirés de la musique de Ludovico Enodi, chaque création tire son nom du morceau de musique qu'il a inspiré, en l'occurrence, Expérience est une pièce dramatique, avec des motifs répétés, qui se combinent avec des accords plus longs, pour créer une tension, une anticipation, oh, je vais aller voir ces autres projets, c'est sympa, je trouve ça sympathique, oui, je vous ai dit le prix, 8,79 euros, ensuite, il y a le Rib Wave, de Johanna Ang, qui vient de sortir aussi en avril 2024, qui se tricote en figurines et mohair, ou autre équivalent, qui fait un worsted, qui se tricote en 3 et 4, c'est pas beaucoup, c'est un patron en anglais, qui coûte 9,54 euros, et il y a 37 projets dessus, il est très raffiné, il est très joli, le travail sur les manches, est vraiment très joli, le Goran, le Goran de Justina Lorkowska, donc qui est celle qui a créé le Colorblock, pareil, c'est un patron qui est sorti en avril 2024, il se tricote en worsted en 4,5, c'est un patron en anglais, il coûte 9,38 euros, et il a 3 projets pour le moment, moi j'adore les pulls en plus comme ça, je kiffe, après, je trouve qu'il est trop, il est trop Colorblock, moi je le vois bien, je le vois bien, avec des 3 couleurs, à peu près similaires, genre, couleur d'automne, vous voyez, ça me dit bien, pendant que je vous le dis, je le vois, genre couleur d'automne, un petit dégradé de orange, marron, ou marron-orange, avec les petits triangles, là, pas triangles, machin, avec le petit triangle, ou noir, ou marron, très foncé, ça me dit bien, je le vois bien, je le vois, je le vois dans mes yeux, le suture, oui, le suture, de Camille Descoteaux, qui est sorti en juin 2018, donc ça, c'est un châle que vous êtes en train de tricoter, qui se tricote en fingering, qui est un patron en français et anglais, qui coûte 5,98 euros, et il y a 258 projets dessus, donc un petit châle qui mélange, je suis désolée, je vous entendais le four, mais c'est un four neuf, parce que l'autre, il est cassé, il y en a beaucoup de chance en ce moment, qui mélange de la dentelle, de la texture, il est vraiment très joli, et les deux petits derniers, et nous avons le Moze A Gate Shawl, de Julia Decker, qui vient de sortir en avril, il est super beau, c'est la brioche, mais il est super beau, moi je me demande si un jour, ah bah non, je ne peux pas, c'est de la bicolore, mais cela dit, oui, j'allais vous dire ce que je parle, en même temps, ça se bouscule dans ma tête, on peut remplacer la brioche par la, la brioche, la côte, la brioche par la côte anglaise, sauf que je ne sais pas faire la côte anglaise bicolore, alors ça existe, j'ai un bouquin, qui date des années 60, qui montre comment faire de la côte anglaise, en bicolore, mais, mais bon, il est super beau, il est sorti en avril 2024, il se tricote en fingering, en 3,5, et, un patron en anglais, à 8,79 euros, et il y a 10 projets dessus, il est très très beau, voilà, il y a des couleurs, et le petit dernier, le, ça, c'est ce que vous tricotez, il me semble, le petit jardin de Anne B. Hanson, qui est sorti en avril 2021, il se tricote en fingering, en 3 mm, c'est un patron en anglais, il coûte 7,14 euros, et il y a 162 projets dessus, voilà, pour la sélection de patrons d'aujourd'hui, je vous ai dit, le vlog dernier, ou celui d'avant, que je vous mettrai, notamment dans les débardeurs d'été, des modèles hommes, je n'en ai pas mis, parce que c'est extrêmement difficile, ou alors je suis une quiche, c'est pas faux, je suis une quiche, je suis ravelerie, et je n'ai jamais réussi, à trouver quelque chose de potable, à mon goût, sur ravelerie, en vêtements, en vêtements d'été, sur ravelerie, pour hommes, je ne trouve pas, voilà, donc si vous avez des idées de patrons, alors des pulls, on arrive à en trouver, oui, par contre des trucs un peu plus légers, est-ce que ça existe, je ne sais pas, mais des trucs un peu plus légers pour hommes, je n'en ai pas trouvé, donc si vous avez des idées, va aller ça, allez hop, lance-toi dans la recherche, et voilà, pour la sélection de patrons, alors un petit peu de blabla, de blabla, d'informations, on va dire, des informations concernant le tricot, ou les choses comme ça, j'ai passé une commande sur H.O.Fiber, la teinturière, donc qui a fait le square, et d'autres choses, dont tous les patrons, quasiment, voire oui, tous les patrons sont gratuits, sur son compte ravelerie, et donc là, elle a sorti, je ne sais pas si elle l'a sorti, mais en tout cas, c'était, je suis abonnée à le newsletter, et j'ai reçu, elle a sorti une base, d'autres vont la sortir, suspense, et donc, elle a sorti une nouvelle base, et je l'ai commandé, parce que, une des couleurs, j'ai trouvé ça magnifique, en fait, c'est une base tweed, avec des, des speckles, enfin, des speckles, vous savez, les trucs mouchetés, là, qu'il y a dessus, les trucs qui sont, les trucs qui sont, multicolores, voire fluos, et donc, j'ai commandé, la quantité pull, pour faire le, il est ici, je ne me rappelle plus du nom, que l'une d'entre vous, m'avait offert, il y a un moment, et après, il faut juste que je trouve, ce que je vais utiliser, pour faire les, le jacquard, mais après, c'est une idée, peut-être, je m'en servirai, pour autre chose, mais en tout cas, en tout cas, j'ai commandé, parce que j'ai trouvé ça, très beau, et elle ne sera jamais, sur les salons, donc je peux commander, ensuite, pour le tirage au sort, des places, pour l'aide en or, donc, ça y est, Maud m'a contacté, donc, normalement, c'est bon, je l'ai mise en contact, avec Christelle, par contre, il me manque toujours, pour, donc, la deuxième gagnante, Julie, je crois que c'est Julie, quelque chose, je ne l'ai pas noté, Julie quelque chose, j'ai dû vous le mettre, en début de vlog, qui ne m'a toujours pas contacté, donc je vous avais dit, que je ferais un retirage au sort, dimanche, non, je ne le ferais pas dimanche, je le ferais, dimanche, on sera le 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc je le ferais, 6, 7, le 8, donc le mercredi, 8, à la fin du vlog, de la semaine prochaine, parce que déjà, ça laisse encore un peu plus de temps, à Julie, de se manifester, si elle ne le fait pas, je serai obligée, je vais refaire le tirage au sort, pour la bonne et simple raison, que beaucoup de personnes, et ce que je conçois, achètent leur place, très tôt, et que s'il y a un nouveau tirage au sort, je n'aurai pas que les personnes qui ont participé, et du coup, acheter leur place depuis, voilà, parce qu'autrement, ça me ferait faire un tirage au sort, donc, ça c'est fait, et ce soir, je ferai ce soir, oui, ce soir, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit, que je ferai le tirage au sort, pour le concours, en tout cas, je vous mettrai la vidéo à la suite, de cette partie, donc, pour le tirage au sort, du concours des 6000 abonnés, je vous remercie pour cette immense participation, c'est drôle, enfin, c'est drôle, je vais dire un truc qui a peut-être fâché, mais effectivement, j'ai eu un commentaire, sous la dernière vidéo, la vidéo du concours, je crois, qui me disait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, de sélectionner les abonnés depuis, qui sont là depuis toujours, pour les privilégier, en fait, par rapport à ceux qui, alors, moi, ce qui me gêne, ce n'est pas par rapport à ceux qui viennent de s'abonner, c'est normal de découvrir une chaîne, on ne peut pas connaître les chaînes dès le début, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, loin de là, faire gagner quelqu'un qui vient de s'abonner, enfin, qui vient de découvrir la chaîne, ou quelqu'un qui la suit depuis très longtemps, ce n'est pas quelque chose qui me perturbe, ce qui me gêne, c'est effectivement, et c'est là que je rejoins, je rejoins ce commentaire, c'est de faire gagner des personnes qui s'abonnent exprès pour le concours, et qui vont se désabonner, ou qui ne vont pas se désabonner, mais qui ne regarderont plus jamais, c'est plus ça qui me gêne, effectivement, maintenant, je n'ai aucun moyen de, mis à part de savoir si la personne est abonnée ou pas, je ne pense pas avoir un moyen de voir si c'est quelqu'un qui va regarder, ou qui ne va pas regarder, ou qui n'a jamais regardé, je ne peux pas le voir, donc, c'est vrai que c'est, c'est, voilà, ça me questionne, après, je pense que le prochain concours que je ferai, là, j'ai laissé 15 jours, je pense que je laisserai un délai plus court, non pas pour vous obliger à regarder la vidéo, ce n'est pas le souci, c'est, de ne pas laisser le temps, justement, les personnes qui sont à l'affût de concours, de, de pouvoir repérer le concours, parce que, on voit sur les commentaires des vidéos, on vous demande, ou pas, alors, effectivement, je ne pourrais pas vous demander de mettre des hashtags, ou mettre un laine en or, ou n'importe quoi, mais, moi, ça me permet de faire le tirage au sort aussi, donc, ça permet, à ces gens-là, de ne pas voir qu'il y a un concours, après, ça se voit vite, quand il y a un concours, et qu'on vous demande de mettre, ou des émoticônes, des trucs comme ça, les personnes qui sont à l'affût de concours le voient, donc, peut-être laisser un délai plus court, pour que les personnes qui suivent régulièrement, ou qui viennent de suivre régulièrement, savent, savent qu'elles ont une semaine pour participer, enfin, bref, c'est un truc, effectivement, privilégier les anciens, non, maintenant, c'est vrai que ça me questionne, ce commentaire me questionne, parce que, oui, faire gagner quelqu'un qui, c'est même pas une question de commentaire, si je veux pas quelqu'un qui commente tout le temps, mais faire gagner quelqu'un qui s'abonne que pour ça, c'est vrai que c'est, voilà, donc, je ferai le tirage au sort, après cette vidéo, qui va durer 3 heures, et, et c'est tout ce que je voulais vous dire, avant de, clôturer, oui, c'est tout, donc, bonne chance à celles qui vont gagner, celles qui vont gagner, qui verront leur nom apparaître, merci de me contacter en privé, sur Insta, ou par mail, peu importe, sur Insta, ou par mail, que, bah, qu'on, qu'on fasse notre petite, tambouille, pour que je vous envoie, les lots, voilà, bah, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, bah, j'ai la voix qui, qui est pas en, en cacahuète, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, merci, pour l'engouement, sur le design, c'est vraiment de la folie, merci aussi de choisir, vous pouvez choisir n'importe qui, mais merci de choisir Didier, c'est, c'est, voilà, entre temps, parce qu'entre temps, là, quand j'ai arrêté de tourner, j'ai regardé le live de Didier, et apparemment, il a beaucoup de demandes, pour les combos, et c'est, ça me fait trop plaisir, et pour moi, et pour lui, donc, merci, voilà, je peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment, voilà, bon, allez, je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine, mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501